Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je teste un concept très spécial, puisque c'est vous qui allez décider de la suite de cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire une seule vidéo, je vais faire plusieurs vidéos, vous allez devoir faire des choix et vous allez pouvoir cliquer au fur et à mesure en fonction de vos choix sur les vidéos suivantes. Est-ce que vous aimez ce concept ou pas, dites-moi en commentaire, moi ça me faisait kiffer de tester. Et comme dans deux jours c'est la fin de la phase de formulation des vœux sur Parcoursup, je me suis dit, rien de mieux qu'un genre de petit tuto guidé sur les vœux qu'il faut formuler, en fonction des réponses que vous allez donner à chacune de ces questions. Donc évidemment j'espère quand même que vous n'arrivez pas sur cette vidéo parce que vous n'avez pas commencé, parce que bon, en deux jours c'est quand même chaud de faire ses vœux, mais j'espère à minima que ce petit concept va vous permettre de confirmer vos vœux. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc l'idée du concept un peu, c'est que dans chacune des vidéos, je vais vous présenter à chaque fois genre comme deux personnes à type, je vais vous poser des questions pour que vous puissiez déterminer duquel vous vous rapprochiez le plus, et de cette façon à la fin de la vidéo vous allez pouvoir continuer en cliquant sur le personnage qui vous ressemble le plus, et je vais vous guider à travers toutes les formations qui existent sur Parcoursup, pour que vous puissiez déterminer lesquelles sembleraient le plus vous correspondre, et ça va également vous permettre de les découvrir. Parce que peut-être il y en a certaines que vous ne connaissez pas, donc je me suis fait genre un arbre de possibilités, on se croit dans un escape game, non c'est pas ça le terme-ci. Ah on se croirait, c'est comme un role-playing game, voilà, RPG, je sais pas si vous kiffez ces jeux, moi j'adore. Donc là c'est un peu le jeu de Parcoursup, c'est le RPG de Parcoursup, et j'espère que ça va vous plaire. Donc quand on est au lycée et qu'on envisage des poursuites d'études, en général il y a deux personnages. Et là je vais vraiment me limiter aux gens qui souhaitent poursuivre les études, parce que oui, l'orientation, fun fact, ça ne se limite pas aux études, c'est-à-dire que si tu as envie de prendre l'année sabbatique pour voyager, que tu as un autre projet de prévu et que tu as déjà anticipé une année sabbatique, etc. Ça aussi, c'est une façon de s'orienter, et c'est tout aussi bien, en fait, c'est propre à chacun. Mais aujourd'hui, comme on est sur une inscription sur Parcoursup, on va vraiment se concentrer sur les gens qui veulent s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Donc le premier persona, ça va être un jeune qui a plutôt toujours aimé le collège, toujours aimé le lycée, et qui se voit bien continuer de longues études. C'est-à-dire que tout ce qui est théorique, lui, c'est plutôt quelque chose qu'il apprécie. Il aime aller dans la profondeur des choses, aller dans l'expertise sur un sujet, et il n'est pas forcément pressé de travailler. Le second persona, ça va être un jeune qui, au contraire, a toujours plutôt aimé tout ce qui était pratique, qui a besoin de directement rentrer dans le concret, qui n'a pas envie de faire des longues études. Il a plutôt très très envie d'aller plutôt assez rapidement dans le milieu professionnel, quitte à se reformer par la suite en fait, parce que de toute façon, ça je vous le répète à chaque fois, la formation ne se limite pas à l'orientation scolaire, genre tu continues forcément d'apprendre toute ta vie. Et si on rentre un peu dans le détail des deux personas, celui qui aime les études longues et théoriques, ça va plutôt être un jeune qui a fait le bac le plus général possible, parce que forcément il ne s'est pas encore spécialisé, alors que celui qui aime les études courtes et professionnalisantes, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà réfléchi à des spécialités, donc plutôt voie technologique, voie professionnelle. Après, ça c'est que si vous avez déjà eu la réflexion, et si vous souhaitez changer d'avis, en fait c'est très bien, ça veut dire que vous avez eu une réflexion à un autre moment. Donc vous pouvez également très bien être un jeune qui est allé en filière générale, et qui s'est rendu compte qu'en fait, les études théoriques pour lui c'était pas son truc, et qu'il avait envie de rentrer dans du concret, et qui va donc s'orienter vers des études plutôt courtes et pratiques, et c'est totalement ok. Là c'est juste, j'essaye de décrire les deux archétypes, je sais très bien qu'il y a vraiment plein de nuances entre les deux, c'est possible d'ailleurs que vous reconnaissiez dans les deux, donc à partir de maintenant vont s'afficher deux vidéos, dans celle-ci vous allez retrouver donc les études, qui sont plutôt des études courtes et pratiques, et dans cette vidéo vous allez plutôt retrouver les études longues et théoriques, et donc vous pouvez aussi cliquer sur les deux, mais je vous recommande dans un premier temps de choisir un premier chemin, et vous pourrez revenir sur cette vidéo pour la suite, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.